La Gemara se rapporte ici sur les tummots pour lesquels le nazir doit recommencer sa naziroute. On a vu qu'il y a des tummots d'un mort pour lesquels le nazir doit recommencer sa naziroute, il y en a d'autres pour lesquels il ne recommence pas sa naziroute. Et la Gemara dit que Rabia Akiva a posé une question à ses maîtres Rabia Lésaire à Bioshoa. Alors, comment cela se fait-il que pour un révit de sang du mort, le nazir ne recommence pas sa naziroute ? On devrait faire un calmar homer. Si déjà pour une plus petite touma que ça, comme un petit os, qui ne rend même pas tamé dans la pièce, la tente, il rend tamé le nazir qu'il a touché, qu'il a porté, à tel point qu'il doit recommencer sa naziroute, quand le nazir s'est tamé alors pour un révit de sang, qui est une touma plus importante, qui rend tamé tout ce qui se trouve dans la tente ou dans la pièce, calmar homer, qu'en touchant ou en portant, se révit de sang ou bien dans la chambre, il devrait recommencer sa naziroute. Et cette question Rabia Akiva a adressé à ses deux maîtres Rabia Lésaire et Rabia Lésaire, Rabia Lésaire lui a dit, on ne fait pas de calmar homer ici. Rabia Lésaire a expliqué un peu plus, il a dit, non c'est une halakale moshem michinay. La guimara explique, donc sur une halakale moshem michinay, on ne fait pas de calmar homer. Qu'est-ce qu'il y a ici la halakale moshem michinay ? La guimara explique que c'est la halakale qui dirait qu'un os petit rentamé, en le touchant ou en le portant, ça c'est une halakale moshem michinay, que non pas que ça rentamé, mais je veux dire que le nazir doit recommencer. C'est une halakale moshem michinay, c'est une halakale moshem michinay, tu ne peux pas baser sur une halakale moshem michinay et un calmar homer en disant que calmar homer pour le revue de sang, le nazir doit recommencer sur une halakale moshem michinay, puisque la halakale moshem michinay a été donnée comme ça sans raison, donc on ne peut pas commencer à raisonner dessus. Mishinay suivante, perech suivant, on commence le huitième perech qui vient commencer à traiter la halakote d'un nazir qui a un doute sur sa touma. Le cas il est de Nézirim et un homme leur a dit « J'ai vu qu'un d'entre vous a touché la touma, je ne sais pas ce qui. » Qu'est-ce qu'ils doivent faire dans le doute ? Ils doivent craindre chacun d'entre eux qu'il est peut-être le nazir tamé ou peut-être le taor, comment ils font ? Alors au bout de 30 jours ils amènent un corban, un premier corban, en fait deux corbanotes, un de nazir tahor et un de nazir tamé. Et ils disent « Chaque corbanne sera pour celui qui en a besoin. » Le taor pour le taor, le taor pour le tamé. Au bout de 30 jours, ils recommencent, donc après cette étape-là, ils recommencent encore une fois 30 jours tous les deux dans le doute, peut-être qu'ils étaient tamés. Et quand ils terminent cette deuxième fois-là, ces deuxièmes 30 jours, ils font un corban nazir tahor en disant que le corbanne sera pour celui qui était tamé au début et qui était tahor ensuite. La Gemara demande « Pourquoi dans le doute, tu crains leur Touma ? » On devrait dire que puisqu'ils étaient trois personnes, on n'a pas à craindre la Touma dans un doute. Quand il y a trois personnes, d'où je sais que dans le doute on craint la Touma ? On apprend ça de Sota. Sota, elle s'est isolée avec un homme étranger. On ne sait pas si elle a fauté avec lui ou pas. La Torah la considère Tumea. Elle considère qu'elle a fauté, elle la considère Tumea tant qu'on n'a pas réussi à prouver le contraire. Et donc, tu apprends de là que quand il y a deux personnes comme ce cas-là, de la Sota, un homme, l'homme et la femme, tu crains la Touma, tu l'appelles, tu la considères qu'il est devenu tamé dans le doute. Mais quand il y a plus que ça, comme ici, il y avait trois personnes, de Nesirim et la troisième, on devrait dire que non ? Dans le doute, il est tort. Pourquoi on craint la Touma ? Répond la Gemara, la troisième personne ne les a vues de loin. Et il n'était pas parmi eux, donc ça ne s'appelle pas un Rishu Tarabim, ça reste un Rishu Tarabim. Ils sont deux personnes, donc dans le doute, on craint la Touma. La Gemara dit qu'on a un autre problème. On a dit que dans le doute, ils doivent se raser et faire leur corbanne. Mais comment ils peuvent se raser alors qu'ils enlèvent les péotes ? Répond la Gemara, c'est-à-dire la question est comme ça. Si je sais que c'est un Azir qui doit se raser, c'est ça sa mitzvah, tahor ou tamé, je comprends qu'ils doivent se raser, même les péotes. Mais quand il ne se rase que dans le doute, comment peut-il se raser en enlevant les péotes de sa tête ? Répond la Gemara, il s'agit effectivement ici d'une femme ou d'un enfant qui n'a pas à craindre cette interdiction-là de se raser les péotes. La Gemara demande, mais on aurait pu dire qu'un adulte n'a pas d'interdiction quand il se rase tous les cheveux en même temps que ses péotes ? Puisque Shmuel n'a pas donné cette réponse et qu'il pense que c'est interdit dans tous les cas. Même quand il s'est rasé toute la tête, avec les péotes inclus, c'est aussi interdit. La Gemara dit, il y a une autre version qui ramène Shmuel sur la suite de la Mishnah, sur une Mishnah suivante, à propos d'un Azir qui a un doute sur sa tarahat. Il ne sait pas s'il est Metsura ou pas. Et le Metsura aussi doit se raser complètement, même la barbe. Et là-bas, on dit que dans le doute, il se rase. Mais comme il enlève sa barbe dans le doute, c'est interdit de se raser la barbe ? Répond la Gemara, il s'agit d'une femme ou d'un enfant. La Gemara dit encore, nous avons une marroquette entre Ravuna et Rabada Barahaba. Selon Ravuna, un homme a le droit de raser un enfant, même les péotes. Selon Rabada Barahaba, non, je reprends. Selon Ravuna, un homme n'a pas le droit de raser les péotes d'un enfant. S'il est fait, il est khayab. Une femme a le droit de faire. Une femme a le droit de raser les péotes. Parce que la Torah est comparée à la barbe aux péotes de la tête. De même que la femme n'est pas concernée par l'interdiction de la barbe, elle n'est pas concernée non plus par les péotes de la tête. Donc pour une femme, c'est permis. Pour un homme, c'est interdit, même quand il le fait, à un enfant. Pour Rabada Barahaba, C'est le contraire. Un adulte a le droit de raser les péotes d'un enfant, mais une femme n'a pas le droit de raser les péotes d'un homme. Et la Gemara dit, parce que la Torah, elle a comparé celui qui se rase à celui qui le rase. Et donc, puisqu'un enfant n'est pas concerné par l'interdiction de se raser, un adulte non plus n'est pas concerné par l'interdiction de le raser. C'est pour ça que finalement, il pense qu'un adulte aurait le droit de raser un enfant, comme ça pense Rabada Barahaba, mais une femme, non, n'a pas le droit de raser un homme. Un enfant, oui. Mais un homme, non. Alors que Rabuna, il pense. Il pense le contraire, comme on a dit, qu'un homme ne peut pas raser un enfant, une femme peut raser un homme ou un enfant, même avec les péotes. La Gemara par la suite va comparer cette discussion-là à une mahlokata naïm. On va laisser ça pour le DAF suivant. On est raté chez nous.